ciao à tutti bonjour à tous aujourd'hui nous allons parler des bonnes choses que l'on peut manger en bretagne les spécialités bretonne mais juste avant ça si vous regardez cette chaîne pour la première fois je vous souhaite la bienvenue je m'appelle aurélie et je vous propose deux fois par semaine des vidéos en français pour vous aider à améliorer votre vocabulaire et votre compréhension orale du français donc là nous allons parler des bonnes choses que l'on mange en bretagne vous êtes prêts allez c'est parti alors voilà mes vacances en bretagne se termine demain je rentre à la maison et comme chaque fois j'ai fait le plein je vais vous expliquer ce que ça veut dire j'ai fait le plein donc j'ai acheté plein de merdouille sucré salé pour la famille les amis les collègues et là bas je vais vous montrer un petit peu donc on va commencer par le salé donc j'ai acheté du saucisson à la noisette ça c'est un saucisson au cidre ça ce sont des petites boîtes de la rillette de thon délices de saumon à l'estragon mousse au confit de saint-jacques crème de sardine au whisky rillette de macro donc c'est que des c'est que des poissons voilà ensuite en ça c'est pas breton j'ai acheté du sel marin qui vient de guérande dans le département juste en dessous la bretagne il y a aussi du beurre salé de l'andouille de guémené et du pâté énaf j'ai aussi bon lui vous le connaissez vous l'avez déjà vu j'ai acheté du miel avec le miel j'ai acheté du pain d'épices qui est fait avec ce miel là ensuite le gâteau typique de bretagne le gâteau breton donc moi j'ai pris recette à l'ancienne c'est à dire nature mais sinon ça existe avec du pruneau du caramel au beurre salé des cerises donc voilà chacun ses goûts ensuite un gâteau très 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 connu en bretagne le queen amann alors normalement c'est un truc qui est aussi gros que le gâteau breton mais moi personnellement je trouve ça trop gras donc je préfère prendre des petites bouchées voilà ce petit queen amann ensuite une spécialité aussi de bretagne la crème de caramel au beurre salé vous pouvez manger ça avec des crêpes sucrées si vous en faites donc voici les crêpes et je vous mets la recette en haut à droite ensuite en bretagne ils ont beaucoup de biscuits donc là c'est des palais breton aussi des financiers au caramel beurre salé et j'ai craqué là dessus des petites bolets pour boire le cidre je les ai trouvés toutes mignonnes donc on met le cidre là dedans quand on mange les crêpes et voici le cidre qu'on met dans les bolets tout plein de bonnes choses à manger pour continuer à être en vacances en bretagne même si je ne serait plus en vacances en bretagne allez à presto ciao ciao